Jusqu'aux années 1950, l'activité et l'occupation agricole sur le site de la future réserve se limitent à quelques haciendas comme celle de la flore. En 1950, s'amorce une colonisation de la région sous l'impulsion de l'État, qui finance l'installation de nouveaux ejidos formés de paysans sans terre déplacés, ainsi que l'aménagement de barrages pour assurer la ressource en eau nécessaire à l'élevage bovin. Les actividades ganaderas antes de la formation de la réserve sont toujours très importantes, beaucoup plus que en la actualité. Il y a un système de production de ganado heredé par la arrivée de l'espagnol. A partir de la forme de la propieté de la tierra, se practiquait cette activité. Il y a un système de production de l'espagnol. Le mettent en période de l'embarrer, où il forage était plus rρίux, plus anoncetable et généralement c'était un période important pour faire engourdre les animaux. et ensuite les préparer pour les sacer de cette zone que ensuite se transforme en réserve à des populations comme Ceballos et de là à Ciudad Juárez pour les exporter aux États-Unis comme ganao en pied, c'est-à-dire que ensuite va à être engourdé pour vendre comme carne. Antiguement, le ganao, selon les autores comme Hernández et Barral, était un ganao plus ou moins salvage, même considéré comme asilvestre, que le soltait complètement dans les superficies extensées du désir de Chihuahua ou en le Bolsot de Mapimie. A veces, ils faisaient des ganaos ou des ganaos qui n'étaient pas d'une propriété de quelqu'un, ils se trouvaient dans les lieux différents. Ici, dans la zone de ce qui est aujourd'hui, c'est la réserve, se créent des points stratégiques pour ganao et à carreer au rhum aux États-Unis pour exporté comme carne. Dans la réserve de Mapimie, nous avons des points comme ce qui, où l'eau est ensuite, l'eau est utilisée de la meilleure manière en forme de construire des présents. Dans ce lieu, c'est le Présion General, qui est créé grâce à un programme, général de toute la région. Dans les législatives, nous avons 124 législatives, et ce sont 154 000 hectares, les que nous avons ici en ce texte. Et ici, nous travaillons ici avec le ganao. Nous venons à vivre ici parce qu'ici est l'eau, C'est l'eau que nous avons ici, c'est le Présion, et c'est la barbacoa et le ganao. C'est pourquoi nous venons à vivre ici, par l'eau. Nous sommes ici depuis le 60, 1960, c'est quand on se détruit le déjeuner. Nous avons souffert beaucoup, mais ici nous sommes. C'est incroyable, parce que, en premier lieu, les qui vivent ici, nous nous sommes, nous deux qui sont ici avec nous, nous deux nous sommes ici ici, ici, dans ce ranch. Nous sommes trois personnes. Nous vivons ici ici, nous avons la famille, dans la parce que la famille, en la escuela, en Cevalles. C'est ce qui est ? C'est près de 100 km. Et pura terraillerie, vous avez vu le chemin. Donc, il y a beaucoup à peu, on se va les retirer. Nous sommes venus ici, en ce temps qu'il y a la sequie du ganao, Les conditions de vie et d'agriculture sont particulièrement difficiles, surtout pendant les années de sécheresse. C'était en l'année de 1940-30, et depuis l'époque, nous avons été vivant ici, en les inclemences de la région. Quand j'étais jeune, la vie était moins difficile, c'était plus difficile, c'était plus sûr chaque année, c'était plus sûre les pluies. Mais en les années 70-40, il y a plus tard, il y a plus tard, nous avons eu des problèmes avec le gané. beaucoup de gens sembraient de tempore, avec la purée d'eau de la pluie. Donc, il y a l'heure, il y a l'heure, ils ne pouvaient pas sembrare. Et aujourd'hui, c'est très risqué de sembrare de tempore. Il y a l'heure, on va à l'heure, on va à l'heure, on va à l'heure. Nous sommes en train de vivre. En les années 70, les seque à présentent en cette région, on a beaucoup de nous. Nous avons dû aller à l'autre côté. Je me suis allé à l'E.U. parce que la vie a été très difficile. Nous avons commencé à mourir des vaches. Donc, je me suis allé à l'heure, je me suis allé à la famille. Allé, je me suis allé à l'heure. J'ai dû revenir seule parce que je voulais revenir à cette terre. Donc, je suis allé à l'âne de pouvoir vivre ici encore une fois. Je me suis allé à ce qu'on nous dedicons toujours, que c'est la ganaderie. Mais ici, c'est une chose très difficile. La ganaderie, c'est une chose très difficile. Nous pensons que c'était des cycles qui venait en question de sequies et de la pluie. Mais ici, c'est une chose de la dernière fois. Je suis allé à la dernière fois. C'est une chose de la dernière fois. C'est une chose de la dernière fois, c'est la dernière fois. C'est une chose de 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 la dernière fois. De la dernière fois, c'est un petit animal. Ceux-là. Donc, il vio fueron junto au niveau avec du 100, 200 Tout, c'est une chose quelque chose de la normale. et nous avons à ce point que nous avons terminé ce qu'il y a un moment où nous avons commencé à mourir. Et maintenant, nous avons le que nous permettait le terrain. Les mêmes sequies, le même temps, nous nous avons dit ce que nous pouvions avoir. Nous avons, je crois, pour tout, 150 cabezes de ganado en total, entre 4 compagnons. Parce que, bon, nous sommes 30, 30 ejidataires. Mais la plupart se sortent à faire sa vie en d'autres parties, et certains sont ici dans le Mexique, et beaucoup d'entre eux dans les États-Unis. Et nous avons quitté ici, nous, 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 essayons d'arrêter à voir où on peut arriver. La raison pour laquelle je suis revenu, c'est parce que je suis de cette terre, principalement. Et j'aime beaucoup la tranquillité que se vit ici. Et même si les conditions de vie ne sont pas les propices, j'ai beaucoup envie de revenir entier à mon pays. Donc, c'est la principale raison. Et la raison pour laquelle j'ai dû revenir, c'est que la famille s'est quitté là, c'est parce que les qualités de vie ne sont pas les mêmes. Je connais ce type de vie et ma famille ne. Mes enfants sont faits aux États-Unis. Donc, c'est très difficile en l'époque. En l'époque, maintenant ils sont très grands. C'est très difficile d'entrer à venir ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de futur. Comme vous pouvez le voir. Comme on le voit aujourd'hui, le futur est un peu neigre. Parce que, je ne sais pas si c'est un changement climatique, je ne sais pas si c'est un changement climatique, mais si c'est un changement climatique avec l'autre, et depuis beaucoup d'années, le futur est très neigre pour la ganaderie, en réalité. Face à l'évolution des conditions climatiques et de vie en général, la flore, du fait de l'ouverture vers l'écotourisme et la proximité relationnelle géographique avec la Conimpe, fait figure d'exception. C'est une tradition de toutes nos générations, depuis mes grands-parents, mes grands-parents, mes grands-parents, maintenant nous, et maintenant les enfants. Nous avons quatre générations avec ce même système de travail, de production. de l'éducation. Ce que sont, par exemple, mes enfants, ils ont déjà fait, dès qu'ils n'étaient, ils étaient déjà involucrés en ça. Mais ils voulaient qu'ils étudieraient et qu'ils sacaient à l'université. Nous venions tous les fines de semaine et pratiquaient le même. Ordeindre, cuider des vaches, arrière-les pour le corral et faire des pastures. Et ça nous avons inculcés. Nous avons les nietes, c'est le même. Ils vont tous les semaines à laécole, et les fines de semaine ici les avons, les vacations, et faire le même. A cuidar et à ordiner, à écher pastures, à campion, à réviser les bebedres. Tout ce qui est relacioné avec le ranch. C'est une grande vente que nous avons. Mes enfants, même si ils avaient plus de temps à être dans la ville, ils viennent, même si ils étudaient à l'école, parce qu'ils étudaient à l'université. Mon fils est veterinario, un médecin veterinario, et de tout le monde, leur pratique, ils le faisaient. Plusieurs actions sont mises en œuvre avec le soutien de la CONIMP pour soutenir l'activité et pour maintenir la présence humaine dans la réserve. Une des choses pour les que nous travaillons avec la réserve c'est justement pour essayer de restaurer les terres, comme les pierres, les filtrants, de que le peu que l'eau, ou quand l'eau, se détendent l'eau et qu'il s'agisse plus d'eau. C'est une manière. Il y a des milles de choses que la réserve fait, entre elles, c'est vigilant, par exemple, comme je disais, que les animaux ne les casent pas. Nous sommes dans un processus d'organique et nous allons continuer avec la nourriture pour queson organique, mais nous sommes dans un processus encore. Nous sommes dans un processus que nous nous trouvons à travers la réserve, que c'est l'Institut et ultimement, la CONAM, mais ils sont ceux qui nous ont portés par ce chemin de la conservation, on peut dire, parce qu'il y avait la conservation qui inclut les cultures, ce qui n'était pas valoré. Parmi les actions mises en œuvre en collaboration avec la CONAM, on citera la restauration des sols, le développement de pâturage avec des plantes natives ou encore la valorisation des productions. Mais la vulnérabilité des agriculteurs reste forte. Les plus anciens s'adaptent, mais les jeunes partent, mettant en péril le maintien de l'activité dans la réserve.